chers amis bonjour nous sommes le lundi 24 juillet 2023 il est 9h30 quelques news de l'arménie de l'art star elia d'aspoir ménienne le troisième président de l'arménie serge sarkissian sarkissian dans une lettre ouverte à à biden poutine et macron les trois pays la coprésidence du groupe de minsk de l'ose a lancé un appel à un appel demain sera peut-être trop tard pour sauver l'art star c'est ce que dit sers sarkissian qui est originaire de stepan aker de l'art star voilà il fait un appel il fait un appel un vibrant appel justement la communauté internationale et surtout ces trois pays qui coprésident le groupe de minsk l'ose afin de tout faire pour sauver le peuple arménien de l'art star qui est au seuil au seuil d'un d'un génocide dans une épuration ethnique et d'une d'une perte de territoire ancestral ancestral depuis la nuit des temps bien sûr sers sarkissian c'est pas n'importe qui c'est le troisième président de l'arménie mais 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 la guerre de cantat john al-star est justement le sou le sous-armement de l'arménie avec des armes vétues tout ça s'était hérité aussi de la période de kochariens et de sarkissian et peut-être peut-être beaucoup beaucoup de fonds d'argent qui ont été détournés qui n'ont pas été investis dans l'armée donc sers sarkissian est aussi coupable coupable de de nos de nos commandes de la défaite quelque part même si elle était inéluctable face à cette pays il faut quand même être raisonnable mais quelque part sers sarkissian et robert kochariens sont restés sur des lauriers de la victoire arménienne en al-star de la de l'indépendance de la république d'al-star mais n'ont pas rénové ni l'armée ni le ni investi massivement au sein de de la défense voilà il porte aussi quelque part une culpabilité bon là il fait une lettre ouverte ça coûte rien ça peut se rattraper mais dans les faits dans les faits sers sarkissian et et robert kochariens surtout et peut-être l'attentat du parlement arménien qui a décapité l'arménie qui a qui a fait que l'arménie a déjà été moins forte après la période de de vasken sarkissian spara pète tout ça il porte aussi sers sarkissian la responsabilité la responsabilité n'ayant pas de le dire lui et robert kochariens je n'en sens pas nicole pachinian pour autant voilà il faut aussi être raisonnable alors aujourd'hui le chef de la diplomatie arménienne arad misoyan est à tehran il y rencontrera son homologue iranien le sujet bien sûr c'est l'arménie c'est la défense de l'arménie la sécurité de l'arménie et aussi l'artsar l'iran est très intéressé par l'arménie bien sûr et maintient comme ligne rouge la frontière entre l'arménie à merri l'arménie et le et l'iran avec ou donc tout le long du feu à l'axe et l'iran qui ne veut pas avoir une intrusion turco-azérie sur cette région du sud de suny qu'en fait de l'arménie nous en kézour voilà quel sens sera que oui il a des discussions aujourd'hui entre yérevan et tehran porteront sans doute sur cette sécurité que l'arménie demande l'arménie demandera sans doute aussi la protection de l'iran l'iran est capable de protéger l'arménie c'est une puissance régionale importante voilà face à la turquie et à l'azerbaïdjan l'iran fait un contrepoids non négligeable et l'arménie a besoin aujourd'hui en l'absence de la russie qui répond aux abonnés absents puisque il ya elle est embroubée dans la guerre en ukraine l'arménie cherche un partenaire fiable capable de défendre la région du sud caucase le défendre aussi les frontières de l'arménie en ukraine je disais justement le en ukraine le un journaliste russe et plusieurs est mort et plusieurs ont été blessés par une bombe d'après moscou une bombe à soupe fragmentation lancée par les ukrainiens donc ces journalistes russes c'est rostislav rostislav juzhaviev juzhaviev donc il a été en fait il était lors de la guerre de 44 jours en asar il a fait de nombreux reportages en asar on le voit avec de nombreuses églises en fait de l'asar il allait sur tous les points chauds de l'asar lors de la guerre de 44 jours en asar avec tatevank surtout tatevank il a fait un reportage aussi voilà il vient de mourir il avait fait quand même de très beaux articles pour pour sûr de témoignages donc c'était un vrai journaliste sur deux terrains de terrain en asar lors de la guerre de 44 jours et puis il avait lancé ça avec son agence ria novosti à l'agence russe et aussi sur les chaînes télégramme voilà voilà oui les azéries ont profané bien sûr l'église souple rasan tchelots rasan tchetsots le chouchi la cathédrale de chouchi qui arménienne et en défigurant donc pour la rendre en église ou dit des oudi qui n'existe pas pratiquement c'est un peuple qui a disparu mais il rebondit donc allié va trouver un ou deux un ou deux comme on dirait gens représentants soi-disant voilà et qui essayent qui ont à 100% acheté par bakou bien sûr et qui disent que cette église est une église oudi appartenant à l'église chrétienne oudi et transforme les églises arméniennes en église en église oudi sur les zones conquises quand elles sont pas détruites elles sont transformés voilà et l'église souple rasan tchetsots est en train d'être transformé entre temps les journalistes arméniens de la sarre depuis stephanakert sont dirigés vers chouchi l'intersection entre la route de souci est stephanakert ils ont lancé un appel aux participants du forum mondial au forum mondial des médias à chouchi avec 150 journalistes venus de 120 pays par par alia enfin des médias des représentants des médias et ces journalistes arméniens on leur ont demandé de faire des reportages justes et qu'ils puissent en respectant la déontologie journalistique tout simplement alors que là ils sont payés par aliev ils sont payés par bakou tout déplacement tout frais inclus bien sûr pour qu'ils disent que du bien d'aliev et du régime dictatorial et de dire que cette ces territoires sont des territoires azéries alors qu'ils sont des ils sont arméniens depuis 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 toujours depuis toujours tout simplement voilà les journalistes arméniens demandent à leurs confrères d'avoir plus de commandages de neutralité mais est ce qu'ils arriveront moi je pense pas puisque ces journalistes qui sont déjà à chouchi sont déjà payés et ils sont bien contents d'être payés puis ils écrivent que ce que bakou veut dicter tout simplement voilà ce sont pas des journalistes en fait ce sont des des fervaloirs des fervaloirs qui sont là en séjour gratos à chouchi pour dire du mal des arméniens tout simplement voilà pour que le dictateur aliev se régale et disent finalement enterrine son occupation du territoire de 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 chouchi et puis du territoire de l'artsar occupé un arménien qui avait surgi à vanazor lors d'un festival donc sur la scène où un festival s'est déroulé avec un drapeau de l'artsar il a été arrêté par la police est ce qu'il a été arrêté parce qu'il a surgi sur la scène ou alors il a été arrêté parce qu'il a il a il a exhibé le drapeau de l'artsar les médias d'opposition affirme que c'est le drapeau de l'artsar qui dérange le gouvernement arménien et la police à ordre d'arrêter donc les tous ceux qui exhibent le drapeau de l'artsar moi je crois pas je crois que finalement il a été arrêté tout simplement parce qu'il a perturbé la séance le drapeau de l'artsar on peut je pense encore l'exhiber le montrer en arménie sans se faire arrêter par contre sont les lieux les lieux il faut le il faut le montrer il faut peut-être pas perturber un festival qui est important pour la ville de vanadzor la troisième ville d'arménie où vous durant trois jours il y avait un festival intéressant donc pour pour faire comment de dynamiser cette ville donc comme 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 rubri donc gubri et vanadzor sont deuxième et troisième ville d'arménie qui demande à être dynamisé et c'est en cours en fait un gubri a largement été dynamisé ces dernières années peut-être par un effort du gouvernement arménien de pachignan mais vanadzor aussi est en cours de donc qui est la capitale du lori et qui est une très belle ville nous nous l'avons plusieurs fois visité qui demande qu'à c'est une ville par contre post post industrielle avec les combinats de textile et de chimiques de chimiques qui sont à l'abandon et qui reprennent progressivement cette ville était en était délaissée délaissée pendant pendant les gouvernements précédents et effectivement ces dernières années elle commence à retrouver un dynamisme il faut que les villes d'arménie reçoit dynamique et qu'on ne laisse pas tout à yérevan en fait parce qu'en dehors de la capitale il restera plus rien sinon au bout d'un moment il faut que l'arménie ait des villes qui puisse vivre et qui puisse à l'être dégagé un dynamisme pour l'avenir en fait de l'arménie de la république d'arménie tout simplement l'arménie a l'intention de construire un barrage sur l'arax à la frontière entre l'arménie et la turquie voilà pour récupérer donc les pour réguler le cours de l'arax voilà donc c'est aussi important hier à sa louchienne donc en artsar les forces azéries ont tiré sur des agriculteurs arméniens une nouvelle fois je dirais c'est pratiquement quotidien on donne l'info mais ça fait partie de deux des routines tous les jours tous les jours il ya des violations du cessez le feu par par l'azerbaïdjan et son en artsar et en arménie nicole pachignan a assisté donc hier au commande au congrès d'eigrabah et au 30e anniversaire de la fondation d'eigrabah les volontaires arméniens d'eigrabah c'est un groupe de volontaires les groupes de volontaires arméniens tout simplement créé par vasken sarkisian spara pète l'ex ministre arménien de la défense le vainqueur de la guerre de l'artsar aussi qui a été justement assassiné le 27 octobre 1999 au parlement arménien vasken sarkisian est aujourd'hui dans l'idole est c'est un héros national aussi un voilà nicole pachignan a dit que au nom de vasken sarkisian nous ne devrions pas avoir peur de dire que la patrie et l'état et que l'état et la patrie sont des formules simples à dire mais bon après il faut qu'il obéisse aussi à la mémoire de du vainqueur spara bête était un vainqueur or pachignan n'a pas le moral d'un vainqueur jusqu'à présent en tout cas et il ya toujours des concessions territoriales on est dans situation après la défaite de des cannes côtes jouent en alça nous ne sommes pas donc le nom en vainqueur nous nous affichons plutôt en 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 armée défaite et là il faut que le coeur l'esprit de basken sarkisian heureux triomphe du peuple arménien et c'est en cours moi je pensais d'un cours est un un mouvement est en cours de deux chemins de deux parce que le peuple arménien c'est tel le phoenix il y renaît à chaque fois de ses cendres donc voilà il ya une résilience et les arméniens de toute façon sont en train de deux de de deux de commandes est de remonter tant leur armée que leur esprit leur esprit de victoire alors anthal nick le général anthal nick était aussi cité nombre de nombreuses fois par nicole pachignan lors de son discours à ce 30e anniversaire des yagraba devant d'arménie c'était cet esprit de vie de victoire c'est esprit de comment dirais-je de ne jamais céder qui prime qui doit primer dans l'arménie plutôt que l'esprit de concession et de concession face à des turcs aux azéries qui n'entendent que la voix de la force nous devons montrer la force même si on est en situation de deux pas de faiblesse mais parce que le peuple arménien est toujours fort il faut le dire même lors de la guerre de l'assar les arméniens contre des azéries sans doute les arméniens auraient gagné mais on a lutté contre sept pays sept pays dont la turquie ça il faut toujours se le dire c'est pas comment dirais-je c'est pas pour se pour dire que cette défaite était était comment dirais-je était humiliante non on ne pouvait que perdre face à cet état qui était contre les arméniens tout simplement et nous n'avait aucun allié même les russes n'étaient nous avait abandonné l'allié stratégique voilà mes amis pour aujourd'hui en tout cas je vous souhaite une bonne journée et puis on pense à nos 120 mille arméniens de l'assar qui vivent encore une fois donc dans le comment dirais-je dans le sous blocus et les magasins sont vides il manque de tout il manque de tout chacun de nous on doit chaque jour chaque jour penser à eux réfléchir et essayer d'alerter l'opinion internationale moi je le fais à ma façon avec plus ou moins de réussite vous chacun de vous je suis sûr vous faites aussi soyons solidaires autour autour de notre peuple de l'assar et de l'arménie mes amis bonne journée et à demain